Est-ce que ces deux poissons sont impliqués dans un combat ? Est-ce que le blanc est en train de manger le noir ? Est-ce que le noir est en train d'essayer de manger le blanc ? Si c'est bien le cas, alors bien sûr la vie n'est fondamentalement rien d'autre qu'une sinistre compétition. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens considèrent la vie comme un combat. Mais est-ce vraiment le cas ? Sommes-nous ici pour poursuivre une quête de justice, d'ordre, ou de vérité ? Et au milieu de tout ceci, le mal est-il vraiment nécessaire ? Alors pour tenter de répondre à ces questions, je vous propose l'intervention d'Alan Watts, qui est un auteur, conférencier et philosophe britannique, né en 1915, et dont le nom est une véritable référence lorsqu'on parle de spiritualité ou d'études des philosophies et des religions d'Orient et d'Occident. Son regard avisé et ses exemples faciles à comprendre vont apporter à cette vidéo une véritable clarté. Et nous, on se retrouve juste après pour tenter une petite expérience. A tout de suite. L'organisation de la vie humaine, ses systèmes de communication et ses systèmes de contrôle s'élargissent encore, encore et encore. Exactement de la même manière, par exemple, qu'en assimilant les minéraux hors du sol et les rayons du soleil, une plante comme une fougère grandit et grandit et étend sa forme. Et de cette manière, sa structure prédomine. Et maintenant, vous voyez, si vous prenez cette tâche que nous nommons le combat de la vie, cette tâche de rendre l'ordre victorieux contre le chaos ou l'aléatoire, si vous considérez ça sérieusement, vous allez le voir comme une guerre. Vous allez croire fermement que la chose la plus urgente qui peut être réalisée est de faire en sorte que l'ordre domine sur l'aléatoire. Que le bien l'emporte sur le mauvais. De faire en sorte que la vie domine sur la mort. Et nous observons que lorsque nous sommes engagés dans un combat de cette sorte, un sérieux jeu de guerre de cette sorte, et que nous prenons ça sérieusement, nous sommes impliqués dans une voie profondément amère. Maintenant, la différence entre le bouddhisme et la science, en ce qui concerne la connaissance, est que dans le bouddhisme, cette vision des choses, cette vision de la tâche du vivant, de faire régner l'ordre sur le désordre, laisse quelque chose de côté. Tout au début, j'ai mis l'accent sur un mot sanscrit très important dans le bouddhisme. Avidya. Avidya. Qui veut dire ? A signifie non. Vidya signifie connaître. Non-connaissance. Ou l'absence de connaissance. Ou encore mieux, l'ignorance. L'ignorance. En d'autres termes, ne pas tenir compte de quelque chose. Et je voudrais utiliser une illustration familière pour montrer dans quelle mesure nous ignorons. Ici, une image, qui est apparemment, si vous la regardez bien, deux visages, deux profils, sur le point de s'embrasser. Mais si l'on prend un peu de recul sur ces deux visages, nous pouvons voir, dans la zone blanche, entre les deux, la forme d'une coupe. Mais la chose intéressante à ce propos est qu'à mesure que vous la regardez, vous allez être plus à l'aise pour reconnaître la forme de la coupe ou la forme des deux portraits de profil sur le point de s'embrasser. Vous pourrez alterner entre les deux très rapidement, mais vous aurez des difficultés à voir les deux en même temps. En d'autres termes, soit le blanc devra être l'arrière-plan et le noir, les deux visages, soit le noir sera l'arrière-plan et la coupe blanche apparaîtra au premier plan. Après un instant, nous nous sommes habitués à l'idée que ces figures sur le mur, le noir et le blanc, sont mutuellement nécessaires l'une pour l'autre. Dans cette image que je viens de vous montrer, vous pourriez dire à la fois la coupe avec son pied et les deux visages sont présents. Mais notre idée de ce qu'ils sont, notre perception, est mutuellement exclusive et nous ne pouvons pas voir les deux en même temps. Lorsque vous regardez la figure blanche de cette illustration qui est la coupe, vous l'identifiez comme étant une coupe. Et lorsque vous regardez les deux visages, vous les identifiez comme des portraits. De la même manière, lorsque nous expérimentons le monde autour de nous, nous nous identifions avec le sujet, le témoin. Nous ne nous identifions pas avec ce que nous observons. Mais en réalité, si rien n'est observé, il n'y a pas d'expérience d'observation. S'il n'y a pas d'observateur, alors rien ne peut faire l'objet d'une observation. Alors les deux vont ensemble de la même manière que le noir et le blanc. Comme cette idée du oui et du non, le noir et le blanc. Et l'intérieur d'une salle de cours, si nous dessinons un carré qui représente l'idée basique d'une salle de cours, je ne peux pas obtenir un carré qui n'a pas à la fois un intérieur et un extérieur. Les deux vont ensemble. Et dans le bouddhisme, cette interdépendance s'appelle chunya. Bien que ce soit traduit le plus souvent par vide, cela signifie que l'intérieur du carré ne peut pas exister, est néant sans son extérieur. Le sujet sans l'objet, le noir sans le blanc. Et ceci, bien sûr, est représenté dans ce symbole chinois élémentaire. Du yang, soit le principe positif, et du yin, soit le principe négatif. Comme deux poissons, en constante circulation, tournant, tournant, tournant sans cesse, telles les alternances de la vie. Maintenant, la question est, est-ce que ces deux poissons sont impliqués dans un combat ? Est-ce que le blanc est en train de manger le noir ? Est-ce que le noir est en train d'essayer de manger le blanc ? Si c'est bien le cas. Alors bien sûr, la vie n'est fondamentalement rien d'autre qu'une sinistre compétition. Si celui-ci en haut est le bon camarade, et celui-ci est le mauvais camarade, ceci est l'ordre, ceci le chaos. Ensuite, si un combat a lieu entre les deux, et c'est largement la façon avec laquelle notre technologie a interprété la condition humaine comme étant en opposition avec la nature, ce sont les hommes en blanc, et ceci est la nature, en noir, le mauvais camarade. Et le blanc devra manger le noir. Mais que se passe-t-il si le blanc réussit, et parvient à manger le poisson noir ? Le poisson blanc disparaît, au même titre que le noir, parce que le blanc est là uniquement en relation avec le noir. Alors ensuite, si ces deux poissons se réveillent, si celui-ci se réveille, et que celui-ci aussi, ce qu'on appelle l'éveil dans le bouddhisme, ils réalisent qu'ils ne font qu'un. Ils vont ensemble, ils sont inséparables l'un de l'autre. Et cette réalisation définit cette expérience qui est appelée dans le zen, Satori, ou dans le bouddhisme, l'éveil de la Bodhi. Cette soudaine ouverture de notre conscience au fait que la vie n'est pas réellement un combat. Pour que le oui triomphe du non, pour que le positif triomphe du négatif, les deux côtés vont ensemble. Puis on observe de façon étrange, sous-jacente, que tout ce qui est négatif dans le monde, tout ce qui est douloureux ou mauvais d'une manière ou d'une autre, il y a en quelque sorte la nécessité que ce soit ainsi. Cela va avec le bien, c'est nécessaire pour le bien. Le désordre est nécessaire pour la manifestation de l'ordre, juste comme si vous aviez utilisé un fond noir pour mettre en avant une figure blanche. Ensuite, lorsqu'on observe ça, une transformation profonde prend place dans notre attitude vis-à-vis du monde. Ce qui revient à dire qu'au lieu de voir la vie comme un combat, nous y voyons une danse, nous y voyons un jeu. sans nous désister ni arrêter de vivre, mais en entrant dans le jeu. Alors ces poissons tournants ne sont pas en train d'essayer de s'attraper l'un l'autre, ils sont tout simplement en train de danser dans le plus grand bonheur du monde. Alors maintenant, nous devrions enraciner dans nos esprits l'idée que tous les motifs et toutes les formes de la nature sont simplement des méthodes d'attaque ou de défense, qu'elles sont des dispositifs pour se camoufler, qu'elles sont simplement des leurs pour l'attraction sexuelle, et qu'elles ont un but utilitaire ou pourrions-nous aussi voir en elles une danse et une joyeuse cosmologie. Avez-vous déjà tenté d'être conscient, d'avoir conscience ? C'est-à-dire de porter votre attention sur ce qui perçoit. Pas sur vous, pas sur vos sens, pas sur votre mental, mais sur ce qui permet à votre esprit de percevoir toutes ces informations. Essayez simplement de créer un espace et d'observer le simple fait d'avoir conscience d'être là et de percevoir, peu importe ce que vous percevez. Il ne s'agit pas d'observer le monde, il ne s'agit pas d'essayer d'intellectualiser le monde, de nommer le monde, mais simplement d'avoir conscience d'être là, d'avoir conscience d'exister, de ressentir ce que nous ressentons ici et maintenant. Ce qui est très intéressant, c'est quand on s'aligne avec ça, on peut observer que la conscience est la même dans tous les êtres. On peut observer le lien qu'il y a entre nous et tous les êtres. C'est-à-dire un pur état de présence, un pur état de conscience non conditionné. Parce qu'évidemment, chaque être est différent. Nous ne sommes pas constitués de la même manière qu'un cerf ou qu'un sanglier ou qu'un insecte ou qu'un minéral ou un végétal. Mais la conscience, c'est-à-dire la faculté de l'esprit à percevoir toutes ces informations, est la même dans tous les êtres. Cette conscience se répand dans le monde, elle se répand dans le vivant et s'expérimente elle-même à travers des angles de vue différents. Alors, si on arrive à s'extraire de notre conditionnement par un simple acte d'observation, on peut retrouver notre alignement et retrouver le lien qu'il y a entre toutes les choses du vivant. Et je ne vous invite pas à me croire, je n'ai pas du tout envie que vous me croyez. Ce que j'aimerais, c'est que vous en fassiez l'expérience maintenant. Alors, je vous propose un petit exercice pour ça. Je vais vous laisser avec une petite bande sonore qui va durer exactement deux minutes. Vous allez entendre un son. Et pendant ces deux minutes, je vous invite à ne pas écouter le son, à ne pas porter votre attention sur le son, à ne pas porter votre attention sur votre oreille qui perçoit le son, mais à porter votre attention sur ce qui en vous peut percevoir le son, c'est-à-dire la conscience sonore qui perçoit le son. Essayez simplement d'être ici avec le son et d'avoir conscience de la faculté de votre esprit de percevoir le son et de rester aligné comme ça en présence avec cette simple faculté de pouvoir percevoir les sons. Essayez de faire ça pendant deux minutes et nous, on se retrouve juste après. Sous-titrage 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 Très bien. Alors peut-être que pendant ces deux minutes, vous avez pu retrouver cet espace d'alignement. Peut-être que ça a duré une seconde ou deux secondes où vous avez eu l'impression de ne plus être vous-même, de ne plus être limité aux conditionnements qui définissent vous-même, de vous étendre, de faire l'expérience d'un infini. Peut-être même que pendant un instant, vous avez eu l'impression de devenir le son, d'être lié au son, comme si le son et vous étaient la même chose. Peut-être que vous avez fait l'expérience du vide, l'expérience du très grand, du très petit. Peut-être que vous avez fait une expérience encore différente de ça. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes resté dans cet espace d'alignement avec la pure faculté de pouvoir percevoir, à ce moment-là, vous êtes sorti du conditionnement. Et vous êtes redevenu un pur espace de conscience et de présence. Et ça, c'était un exercice d'entraînement de l'esprit. Vous pouvez vous entraîner à faire ça à n'importe quel moment de la journée. Essayez d'avoir conscience, d'être conscient du son. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez contribuer à augmenter votre sensibilité, à augmenter votre aptitude à rester en pure présence, non conditionnée, par rapport à quelque chose de perceptible. ce qui peut contribuer largement à augmenter votre idée de vous-même, à élargir votre vision de ce qui vit et de ce qui est conscient en vous-même et partout dans le monde. Et plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus vous allez prendre conscience du lien fondamental qu'il y a entre chaque être, un lien invisible qui ne peut être perçu que si vous faites un effort de concentration. Au début, c'est un effort et peu à peu, ça deviendra évident. Vous allez éclairer votre perception de ce qui est et redevenir conscient de la nature fondamentale des choses. Vous êtes la prolongation de votre environnement. Vous n'êtes pas qui vous êtes seul dans le monde. Vous avez besoin d'un environnement, vous avez besoin de liens, des liens sociaux, des liens physiques. Vous avez besoin de pouvoir respirer, vous avez besoin de la gravité, vous avez besoin de votre planète. Votre corps lui-même est la prolongation de son propre environnement. Changez votre environnement, vous changez votre corps. Changez votre perception, vous changez votre vie, vous changez votre attention, vous changez vos choix. Ce qui est très intéressant, c'est que plus vous allez élargir votre vision de vous-même, plus vous allez apprendre à danser avec le monde et vous allez cesser le combat. Vous allez cesser d'être en friction avec le monde pour commencer à entrer en harmonie avec lui. Cesser de produire des déchets pour commencer à co-créer, à rendre utile ce qui ne l'est pas pour vous à quelqu'un d'autre et à créer des liens entre les choses. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter à chaque instant de votre pratique. Et peu à peu, votre perception va s'élargir à toutes les subtilités de ce qui est invisible et qui pourtant nous lie ensemble. Il n'y a pas très longtemps j'ai pris conscience d'à quel point vous étiez réceptif aux exercices et je trouve que c'est une très bonne chose et la raison pour laquelle je n'en partage pas trop sur la chaîne YouTube c'est parce que je suis très attaché au fait d'avoir une pédagogie qui soit bien claire et lorsque je vous donne un exercice j'ai envie que vous ayez vraiment tous les outils pour bien le pratiquer. Alors là c'était sympa, on a fait une petite expérience aujourd'hui mais si vous êtes vraiment friands de ce genre d'exercice je vous invite à me retrouver dans les mails parce que je partage avec vous des programmes d'entraînement qui sont faits pour ça c'est-à-dire qu'ils sont structurés je vous donne les consignes je vous partage aussi des audios guidés et j'explique de manière plus claire et plus abondante comment et pourquoi ils sont intéressants à pratiquer ce qui va vous permettre d'avoir une totale compréhension sur l'entraînement de l'esprit comment structurer vos exercices et comment vraiment avoir l'impression déjà de vous épanouir dans la pratique mais en plus de progresser. Je vous invite à me retrouver dans les mails moi je vous envoie un à trois mails par semaine avec des conseils qui sont essentiellement gratuits mais de temps en temps je partage avec vous des programmes et pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin ça peut être une très bonne clé simplement pour déjà débuter la pratique et avoir une totale compréhension sur ce que vous êtes en train de faire. Donc évidemment vous allez retrouver beaucoup de ressources gratuites et l'essentiel de mon contenu je le partage gratuitement avec vous je voulais simplement vous sensibiliser parce que je reçois beaucoup de questions sur ça si vous voulez vraiment progresser vous pouvez me suivre simplement de manière plus quotidienne dans les mails et avoir accès à des choses qui sont déjà un petit peu plus aboutites juste pour voir ce que c'est dans un premier temps. Ensuite vous vous ferez votre propre idée et vous verrez si vous avez envie de pratiquer avec moi et de suivre mon accompagnement. Voilà merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo comme d'habitude il y a toujours 30% de personnes qui suivent la vidéo en entier et ça ça fait super plaisir. Je souhaite à tous une excellente pratique, journée, namasté coupé. Namasté. Tiens regarde si tu peux pas acheter un sapin de Noël cette année tu peux faire une nature morte comme ça. C'est joli. Regarde. Non, tu t'en fous. D'accord. Bon. Leslie il s'en fout. Bon. ôt